Parmi les éléments qui donnent une sensation de confort dans un bâtiment, il y a l'inertie thermique. Un concept qui mérite quelques explications. L'inertie thermique est la capacité d'un matériau à emmagasiner petit à petit. Le béton, la terre crue, le plâtre apportent une bonne inertie à un bâtiment. Un bâtiment qui a une forte inertie thermique, c'est une construction dont les murs et les planchers sont capables d'accumuler de l'énergie pour la restituer plus tard. En été, on prévient donc les risques de surchauffe pendant la journée en retardant l'arrivée de la chaleur. Et on peut facilement rafraîchir le soir ou la nuit en ouvrant les fenêtres. On parle de défasage thermique. En hiver alors, à quoi sert l'inertie thermique ? En hiver, l'inertie a son intérêt aussi. Si on cherche à récupérer l'énergie du soleil qui passe dans les vitrages, et donc on fait alors percuter, tout compte fait, ces rayons de soleil sur cette masse qui permet en fait de reprendre cette énergie le soir parce qu'elle va être restituée avec le temps et donc, en fin de compte, de lisser la température de la journée et de la nuit sur la maison. Il faut donc réfléchir au matériau au moment de la conception du bâtiment. Car un matériau avec une bonne inertie, comme ici ces blocs de chanvre chaud, apporte aussi une sensation de confort en évitant les pics de température. L'inertie thermique permet de protéger de la surchauffe en été, de stocker les calories l'hiver et de réguler la température toute l'année dans le bâtiment. C'est donc un tout bon plan.